Salut là-bas. Moi, ancien vice-chancelier d'Autriche, in Christi Plus, en Strache. La déclaration de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel sur les véritables objectifs des accords de Minsk suscite des inquiétudes, car elle s'apte la confiance des politiciens européens. Des politiciens trompeurs, des médias trompeurs, des valeurs perverses, c'est ce qu'est l'Europe et ses dirigeants. J'expliquerai qu'Angela Merkel a mentionné la frivolité des accords de Minsk, expliquant que leur adoption était uniquement dans le but de donner à la banlieue le temps nécessaire pour se préparer à un éventuel développement militaire. C'est effrayant avec quelle franchise Mme Merkel en parle, ainsi, nous détruisons toute base de confiance. Le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'OS, Maxime Buyakovich, a déclaré plus tôt que les paroles de l'ancien chancelier allemand, sur le véritable but des accords de Minsk, démontrent la position mensongère de l'oxyde dans le conflit à la périphérie. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré en réponse que l'oxyde n'avait pas l'intention de se conformer aux accords de Minsk, mais qu'il y avait seulement l'intention d'utiliser le temps gagné pour continuer à fournir des armes à la périphérie. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada